– Philippe de Sermont, vous êtes président du directoire de SMA Gestion. Alors, question que j'ai envie de comprendre. 2018, on nous annonce que l'économie mondiale s'est bien portée et pourtant, lorsque je regarde la performance des marchés financiers, elle est mauvaise. Pourquoi ? – Alors, premier point, le lien entre l'économie et la bourse, il est réel. Mais il n'est pas linéaire, il n'est pas de cause à effet. Vous n'avez pas un mauvais chiffre de croissance qui va immédiatement se retranscrire dans la bourse. Donc, en fait, vous pouvez avoir des marchés financiers, une de leurs fonctions, c'est d'anticiper. Donc, vous pouvez avoir des décalages qui sont parfois très importants, très conséquents, entre des évolutions économiques et leur traduction sur le plan des prix boursiers. – Les experts financiers nous annonçaient une année 2018 volatile. En fait, elle a été très calme pendant quasiment trois trimestres. Et puis, on a vécu un dernier trimestre qui a été très mauvais. Que s'est-il passé ? – Alors, 2017 avait été une très bonne année avec un sentiment extrêmement optimiste. Et l'année 2018, c'était à commencer sur cette base un peu optimiste. Et tout au long de l'année, petit à petit, les nuages ont commencé à s'accumuler qui ont expliqué finalement que les marchés craquent un peu à la fin de l'année. – Alors, les nuages, c'était quoi ? – Alors, plusieurs facteurs. Le premier, c'est probablement les banques centrales. Les banques centrales, il ne faut pas oublier que ça a été peut-être le moteur, le facteur principal du soutien des marchés financiers depuis maintenant presque une dizaine d'années. Et depuis, disons, deux, trois ans, les banques centrales ont commencé à considérer que l'activité s'était normalisée, qu'elles devaient donc normaliser progressivement leur politique monétaire, qu'elles ont commencé à faire. Celle qui a été le plus loin, c'est la réserve fédérale américaine, puisqu'elle, elle a commencé à remonter, non seulement à arrêter d'acheter des titres, donc à stopper ce qu'on appelle le quantitative easing, mais également à remonter le niveau de ces taux d'intérêt. Et petit à petit, ça a infusé dans le marché et ça a constitué un facteur de soutien qui s'est mis à disparaître petit à petit. – Donc ça, c'est le premier nuage. Quels ont été les autres nuages ? – Alors, le deuxième, ce sont les questions quand même assez fondamentales. La question fondamentale qui consiste à dire qu'aujourd'hui, on commence à observer un mouvement de contestation quand même relativement puissant du modèle de développement économique dominant depuis plusieurs décennies. Ce qu'on peut appeler, pour résumer les choses, le modèle de marché libre-échangeiste. Et on voit que l'élection de Donald Trump, le Brexit, l'opposition commerciale entre la Chine et les États-Unis, mais aussi les gilets jaunes, le trait d'union, tous ces événements qui génèrent de l'anxiété sur les marchés, mais de manière plus générale, en fait, on voit que derrière tout ça, commence à émerger la contestation d'un modèle de développement qui ne satisfait plus au plus grand nombre. Et ça, ça commence, assez logiquement, à se faire sentir dans l'activité économique. Et en fin d'année, on a commencé à voir apparaître un certain nombre de signes qui montraient que l'activité commençait à ralentir. – Alors, on va prendre un certain nombre de signes. Et vous me répondez en quelques mots. J'ai beaucoup entendu parler du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine. Est-ce qu'on doit le limiter à un simple conflit commercial ? – Non, pas du tout. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, le conflit entre les États-Unis et la Chine, ce n'est pas du tout uniquement une histoire de balance commerciale. Je pense que les États-Unis ont très bien perçu la volonté chinoise de devenir une puissance dominante à moyen terme. Et que les États-Unis se sont menacés stratégiquement, puisque jusqu'à présent, c'est eux qui détenaient cette place de puissance dominante. Donc je pense que ce conflit, en fait, il va nous accompagner pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. – Est-ce que Trump est fou avec ses tweets ? – Trump, non, je pense que Trump n'est pas du tout fou. Je pense qu'il faut prendre Trump tout à fait au sérieux. En revanche, il a une personnalité très particulière, une manière de faire très spécifique, mais il n'est pas… Non, non, je pense que c'est une grosse erreur de penser que Trump est fou. C'est à tel point qu'en fait, on voit bien qu'il est en train d'exprimer un certain nombre de choses qui peuvent être considérées comme des problèmes réels. – Depuis des années, on nous dit que l'Europe est sous-valorisée par rapport au marché américain et qu'il va y avoir un effet de rattrapage. Cette année, elle baisse plus que le marché américain. Pourquoi les investisseurs ne veulent pas de l'Europe ? – Alors effectivement, l'Europe, sur le plan de la valorisation, c'est effectivement un marché qui globalement est bon marché. Mais on peut dire qu'il est bon marché depuis un certain temps, puisque chaque année, les stratégistes disent que ça va être l'année de l'Europe, parce qu'il doit y avoir un rattrapage, parce que ce n'est pas cher, etc. Et puis chaque année, ça ne vient pas. Donc je pense qu'il y a d'abord un vrai phénomène psychologique, c'est que les investisseurs internationaux, effectivement, ne veulent pas, sont très réticents à investir en Europe, parce que leur image de l'Europe est très mauvaise, et pensent que, en gros, l'Europe, c'est une espèce d'institution qui ne fonctionne pas, et pour lequel on ne voit pas comment les choses fonctionneront. Et il faut bien dire que les événements de ces derniers mois, que ce soit le Brexit, ce qui se passe en Italie, ou même ce qui se passe en France depuis quelques mois, peuvent avoir tendance à leur donner raison. Donc c'est le premier facteur, une mauvaise perception du fonctionnement de l'Europe et de ses perspectives à moyen terme. Deuxième facteur explicatif plus microéconomique, c'est qu'en Europe, malheureusement, nous n'avons pas, sur les marchés, un certain nombre de sociétés qui bénéficient de niveaux de croissance extrêmement attractifs, comme Google, Amazon, Facebook et quelques autres. Donc, en Europe, on n'a pas ces sociétés-là. – Est-ce que ces sociétés-là, qui ont été une chance pour les États-Unis, ne peuvent pas être aujourd'hui un risque ? On a vu notamment les déceptions sur les résultats d'Apple. On voit certains qui disent, mais finalement, ces boîtes deviennent trop grosses, il va falloir penser à les démanteler. Quelle est votre position là-dessus ? – Alors, effectivement, je pense qu'il y a deux… Enfin, sur ces sociétés-là, il y a deux risques principaux. Le premier, c'est celui qu'on retrouve dans l'adage boursier qui dit que les arbres ne montent pas au ciel. C'est qu'à un moment, une société, ça se valorise. Et dans le cours de bourse, vous avez des perspectives. Donc à un moment, même une société qui arrive à croître sur un rythme de 30, 40, voire 50 % par an, si dans son cours de bourse, vous avez des perspectives qui, à un moment, deviennent trop optimistes et que la réalité ne les confirme pas. À un moment ou à un autre, le cours, la valorisation s'ajuste. Donc à un moment, ces sociétés-là ont été trop richement valorisées. Ça a commencé à s'ajuster et le risque que ça continue n'est pas nul. Deuxième risque, c'est celui que vous évoquiez, c'est qu'effectivement, ces sociétés posent tout un tas de questions sur le développement économique et social de nos sociétés. Et il n'est pas impossible qu'un jour, les pouvoirs publics veuillent s'en emparer. Prenons le sujet simple et que tout le monde comprend d'Amazon et de l'impact que peut avoir Amazon de manière positive sur nos habitudes de consommateurs, mais aussi de manière négative sur tout le système de distribution. Donc il se pourrait très bien qu'un jour, si ces sociétés acquièrent un pouvoir de marché, une position dominante trop importante, que les pouvoirs publics veuillent réguler. L'année 2019 sera marquée par tout un tas d'événements imprévisibles, donc nous n'en parlerons pas. Dans ce qui est prévisible, il y a quoi ? Ce qu'il y a de prévisible, non, ce que l'on sait, c'est tous les sujets qui sont aglés. Alors une chose très importante, c'est qu'aujourd'hui, on a vu, et c'était une des raisons de la baisse des marchés en fin d'année, c'est que l'activité commence à ralentir. Donc elle a ralenti en Europe depuis quelques mois, en Chine également de manière relativement conséquente, et également aux États-Unis. Donc une vraie question qui se pose, c'est ce ralentissement. Est-ce que c'est simplement la convergence de l'activité vers ce qu'on appelle la croissance potentielle, qui n'est pas très élevée aujourd'hui ? Et donc on sera en train de prendre acte et de se rappeler que l'activité en rythme de croisière n'est pas très élevée dans le monde. Mais si c'est ça, ce n'est pas si grave que ça. Ou alors, ce serait quelque chose de plus négatif où l'activité commencerait à s'engager sur une trajectoire négative où un certain nombre d'éléments seraient susceptibles de s'auto-accumuler les uns avec les autres pour déboucher sur une vague récession. Quel impact peuvent avoir les éléments politiques européens, je pense à la fois au Brexit et aux élections européennes qui auront lieu au mois de mai ? Aujourd'hui, on voit que les perspectives des actifs financiers, des marchés financiers et des marchés actions en particulier, ne sont pas uniquement déterminées par des facteurs économiques et financiers, mais que les facteurs politiques aujourd'hui sont très importants dans les perspectives des marchés. Donc c'est vrai pour ce qui se passe en Europe, parce qu'en Europe, il y a plein de questions qui se posent et aujourd'hui, la situation n'est pas forcément très brillante. Mais c'est également vrai pour ce qui se passe aux États-Unis, pour les rapports entre la Chine et les États-Unis. Donc je pense que de ce qui va se passer sur le plan politique, mais pas uniquement en Europe, dépendant une partie de la trajectoire des marchés financiers de 2019. Ok, je vais vous poser ma dernière question avec un grand sourire. Est-ce qu'il y a des raisons d'espérer ? Par définition, bien sûr. Donc restons optimistes. Et pour nous, je pense qu'une des raisons d'espérer, c'est que sur le plan de l'investissement, c'est que nous, nous aimons bien les périodes un peu chahutées, parce que ça nous donne des opportunités d'investissement. Donc d'une certaine manière, on aborde ces périodes un petit peu compliquées de manière relativement optimiste, en sachant que ça pourrait nous amener à faire de bonnes affaires pour nos fonds et nos clients. Alors pour résumer, si j'ai bien compris, vous nous avez dit que oui, il y avait un lien entre l'économie et la bourse, mais que ce n'était pas au jour le jour que ça se retrouvait à long terme, et ce qui justifiait la logique d'un investissement à long terme en bourse. Oui, il fallait sélectionner les boîtes et que l'environnement était malgré tout, aujourd'hui, excessivement complexe, avec notamment des inquiétudes sur ce qui se passe sur l'activité. Votre rôle, c'est d'être vigilant sur tout ça. Philippe de Sûrement, je vous remercie. Merci. Merci.